Pour fonctionner, les collectivités territoriales recourent très souvent aux procédés contractuels. Il en est ainsi pour acheter des fournitures ou encore pour déterminer les modalités d'exécution du service public par une personne privée ou publique. De plus en plus, la contractualisation s'est développée et les raisons en sont diverses. Meilleure acceptation des décisions à l'issue d'une négociation, meilleure prise en compte des exigences des collectivités locales dans le contexte de la décentralisation, prise en compte du principe de mise en concurrence notamment. Ce constat effectué, il appartient bien sûr d'identifier d'abord le contrat administratif, sachant que les collectivités territoriales peuvent également passer des contrats de droit privés. Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi. Il s'agit par exemple, en vertu de la loi du 28 pluvioz en 8, des contrats relatifs à l'exécution d'un travail public. Mais c'est principalement la jurisprudence qui a permis d'élaborer des critères de distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privés. Celles-ci se fondent sur plusieurs critères. Le critère organique et les critères matériels. Voyons en premier lieu le critère organique. Un contrat ne peut être administratif que si un au moins des co-contractants est une personne publique. En outre, en principe, un contrat passé entre deux personnes privées ne sera pas administratif. Il existe cependant des exceptions. Ainsi, un contrat passé entre deux personnes privées peut être administratif lorsque l'une d'elles agit pour le compte d'une personne publique en vertu d'un mandat. Cette jurisprudence du mandat, considérée comme limitée au marché de travaux publics, a été étendue aux autres types de contrats. En revanche, les contrats passés entre les services publics, industriels et commerciaux et leurs usagers sont toujours des contrats de droit privé. Cette jurisprudence est très importante car elle soumet aux droits privés les abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, l'accès aux transports publics, etc. Voyons maintenant les critères matériels. Lorsque le critère organique est satisfait, le critère matériel doit être vérifié afin de déterminer le caractère administratif ou non du contrat. Deux éléments peuvent permettre d'établir le caractère public du contrat. Soit le contrat contient des clauses exorbitantes du droit privé ou est soumis à un régime exorbitant. Soit l'objet du contrat lui-même est relatif à l'exécution du service public. Si un contrat est conclu par une personne publique et que celui-ci contient une ou plusieurs clauses exorbitantes, il est considéré comme de droit public. Il s'agit de clauses assurant à la personne publique des droits plus importants, montrant ainsi le caractère particulier du contrat qui ne repose pas sur une égalité des co-contractants à la différence du droit privé, mais sur un élément d'unilatéralité. C'est donc une clause étrangère à celle que l'on peut rencontrer en droit privé. En cas de contentieux, le juge examine le contenu même du contrat et pas sa finalité. Le juge administratif a ainsi considéré qu'une clause de résiliation unilatérale de l'administration, en l'absence de faute du co-contractant, constitue une clause exorbitante. Voyons maintenant l'objet du contrat et l'exécution d'un service public. Dans ce cas, c'est l'objet même du contrat et non plus le contrat lui-même qui détermine le caractère public ou non du contrat. L'objet du contrat révèle parfois de façon évidente l'application du régime de droit public. Il en est ainsi des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats portant occupation du domaine public ou encore des contrats relatifs à des travaux publics. Le régime de droit public s'applique également aux contrats ayant pour objet l'exécution même du service public. L'arrêt Théron du Conseil d'État du 4 mars 1910 établissait ainsi l'importance du but du service public du contrat pour justifier l'application du régime de droit public. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat par lequel la ville de Montpellier avait confié au sieur Théron la capture des chiens errants et des bêtes mortes. Le juge administratif avait ainsi considéré le contrat comme administratif dans la mesure où le sieur Théron était considéré associé au service d'hygiène et de salubrité de la ville. Pour que le régime de droit public soit appliqué, il est nécessaire qu'il ne s'agisse pas d'une simple collaboration mais d'une réelle participation à l'exécution du service public. L'exécution même du service public peut donc être confiée à l'un des contractants. C'est ce qu'il ressort de l'arrêt époubertin du 20 avril 1956. En l'espèce, l'administration était considérée comme ayant confié la gestion d'étrangers réfugiés par un contrat administratif. Mais le contrat peut n'être que l'une des modalités de l'exécution même de ce service. Voyez, ministre de l'agriculture contre consort grimoire du 20 avril 1956. En l'espèce, l'exécution même du service public n'est pas confiée à une personne privée mais les opérations qu'elle effectue en constituent une modalité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada